Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sonnent sur scène, vos oreilles dans les coulisses Bonjour à tous, spécialement pour vous aujourd'hui, une émission abracadabrantesque Cette semaine, on sort de notre chapeau, non pas un lapin, mais la compagnie Blizzard Concept Marie-Lyne, coordinatrice du théâtre du Grand Rond, Elboune Vankerglas et la compagnie des hommes et des femmes Installez-vous confortablement, fermez les yeux, détendez-vous, Radio Caravane vous en vote Pour commencer, Radio Caravane vous fait apparaître Julien et Antoine de la compagnie Blizzard Concept Depuis quand vous travaillez ensemble, comment vous vous êtes rencontrés ? On a fait tous les deux la formation professionnelle du Lido, c'est une école de cirque qui est à Toulouse Pendant trois ans, c'est pendant la troisième année qu'on a décidé de monter le projet Opéra pour ses cheveux On avait envie de travailler sur le duo ensemble avec Julien Donc ça fait maintenant deux ans qu'on a commencé la création et on en arrive bientôt à la fin Le spectacle sera en décembre 2014 et on est en mai, il nous reste un peu plus de six mois Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui n'ont pas l'habitude de venir voir du cirque ? Qu'est-ce qui pourrait les attirer ? La curiosité ? Bah nous c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est quelqu'un qui va pas voir beaucoup de spectacles Pour lui ça sera pas du cirque qu'il va venir voir j'ai l'impression, ça sera un peu un ovni qui sort de nulle part Et généralement au niveau du rire ça marche bien donc voilà, c'est une envie de venir s'éclater un moment avec nous Nous on va déjà essayer de nous passer un bon moment, de s'amuser, que ce soit tout sur la création et après dans le spectacle Ouais de nous amuser, enfin c'est ça après, je pense que si vraiment nous on s'amuse, les gens vont s'amuser Pour l'instant c'est le cas avec nous Voilà on essaie juste que les gens passent un bon moment et qu'ils rigolent, ouais c'est quand même un spectacle assez drôle En principe si c'est pas drôle, c'est qu'il y a eu un problème Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la magie nouvelle ? Je vais vous dire en tout cas comment nous on utilise la magie dans ce spectacle Pour nous c'est, la magie est un moyen d'expression ou un langage et pas une démonstration de tours Dans la magie classique, on vient voir, oh il y a un tour, oh là là comment il a fait, c'est impressionnant C'est vrai que nous l'idée, on n'a pas envie que les gens soient impressionnés par l'effet magique On a plutôt envie, voilà, si cet effet là il répond à une histoire ou qu'il amène, c'est comme une technique, c'est comme du jonglage Comme la danse, comme la manipulation d'objets, comme le clown, c'est pour raconter un peu, pour suivre notre histoire Le lien entre les personnages, voilà, il y a des effets magiques qui seront pas tout le temps perceptibles en fait Des fois les gens verront la magie, des fois non Mais le but c'est pas qu'ils disent, oh là là, comment ils ont fait, non non, c'est plus, ah tiens c'est, bon c'est un peu bizarre Mais bon c'est, pourquoi pas, que les gens rentrent dans cette histoire, que ce soit possible Et c'est ça, la magie nouvelle, Chaplin en faisait déjà, et c'était il y a 100 ans Donc la magie nouvelle c'est juste un mot qui a été mis ces derniers temps par une compagnie, la compagnie 1420 Ils ont mis ce mot-là, mais ça se faisait déjà il y a 100 ans, ouais Et sinon donc vous utilisez des sèches-cheveux, des balles de ping-pong, donc il y a quand même dans votre spectacle un certain trait d'humour Quelle est votre source d'inspiration à part le fait de rigoler et se marrer ? La source d'inspiration, donc j'ai beaucoup aimé, quand j'étais gamin j'ai regardé énormément tout ce qui est les Chaplin, Buster Keaton, Mister Bean, Lorraine Hardy, enfin plein de trucs Après plus récemment en théâtre, toutes les pièces de spectacle, de théâtre de Jérôme Deschamps, et bien anciennement les Deschiens Ensuite après il y a eu plein de cirques aussi nouveaux, après il y a eu le Cirque Plume, ouais le Cirque Trottola Et puis plein de compagnies nouvelles, théâtre de Rue, Mazouté Neutron, toutes les compagnies comme ça Et donc après le festival, quoi de prévu ? On va reprendre en septembre, de septembre jusqu'à décembre on a pas mal de semaines de résidence de prévue pour finir la création Et on va aussi jouer à l'étranger et en France aussi Parce qu'on joue déjà quand même depuis un an beaucoup de formes extraites du spectacle qui sont déjà prêtes Et à l'attendant de sortir la création d'une heure qui sort en décembre Donc sinon, est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter sur le net ? Est-ce que vous avez un site ? Alors oui, il y a un site internet, c'est blizzardconcept.com Si vous tapez blizzardconcept sur internet, vous aurez accès au site internet, aux agendas Bientôt il y aura des vidéos aussi, des descriptifs du projet Et un petit mot du coup sur le théâtre du Grand Rond ? C'est une salle qui est super bien, qui est très intime, on a un super rapport avec le public, les gens sont très près Du coup pour un spectacle comme le nôtre c'est hyper important et du coup généralement ça se passe très très bien Et voilà, on aime bien le public du Grand Rond, enfin les 5 dernières fois qu'on a joué c'est super Donc voilà Et du coup c'est quand la prochaine fois que vous jouez pendant le festival ? Du 3 au 7 juin prochain, tous les soirs Et voici maintenant Helmut Vancarglas Vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Lucas Wiesner, je viens d'Autriche, je viens de terminer le Lido en 2013, l'année d'insertion professionnelle et voilà Pourquoi avoir donné le nom de Helmut Vancarglas à votre spectacle ? Et y a-t-il un rapport avec l'entreprise Carglas ? Non c'est Carglas avec K parce qu'on sent très bien qu'il c'est de la déconnade Comme c'est Carglas et Helmut, le Von c'est l'aristocrate dans la région, comment ça s'appelle ? Germano-Fond, les familles aristocrates qui avaient le Von, qui avaient le droit d'avoir le Von avant le nom de famille Et Helmut, c'est bien germano-franc je crois, pour le français, ça fait vraiment allemand Oui, ça sent, oui Donc Helmut Vancarglas s'accroche Comment tu as démarré le cirque ? Comment j'ai démarré le cirque ? Quelqu'un m'a donné des balles, je jonglais, je jonglais beaucoup et maintenant c'est trop tard pour arrêter Maintenant je suis artiste du cirque et c'est ça, voilà Quelles sont vos techniques de cirque ? La jungle, l'accrodance et le lancer de couteau Comment vous faites pour assembler les 3 techniques ? Je dirais l'accrodance et la jungle ça se mélange assez bien Donc mon numéro c'est un numéro avec un mélange des 2 techniques Et le lancer de couteau c'est quelque chose de différent Mais c'est dans le même spectacle mais c'est un autre numéro Et tu te produis en solo sur scène ? Oui Et tu peux nous parler de ce choix d'être en solo ? Alors j'ai travaillé dans un groupe mais j'avais vraiment envie d'explorer cette situation moi face au public Tu es auteur-interprète, est-ce une difficulté ou une liberté pour toi ? Les deux à la fois Bien sûr c'est une liberté mais bien sûr c'est du travail aussi C'est une autre technique d'écrire et de faire aussi Je travaille avec Stéphane Philop, comment vous vous êtes rencontré ? Il fait des stages, ça s'appelle stage des corneries universelles Ce sont des techniques des cascades, on s'est rencontré là-bas Je lui ai montré mes vidéos de mon travail de jonglage et de discours humoristiques Et il a bien aimé et donc on a fait une essaye Et ça se passe très bien entre nous donc on va continuer ensemble Pour notre différent spectacle, quel est le message que tu véhicules au public ? C'est une question compliquée avec le message Parce qu'on ne veut pas, moi surtout je ne veux pas moraliser Donc je n'ai pas envie d'aller sur scène et dire qu'il faut qu'il y en ait tous des végétériens Parce que ce n'est pas bien de manger des animaux Alors c'est plutôt dans la construction des personnages Comment il a commencé à faire du cirque ? Qu'est-ce que c'est son histoire ? L'histoire de sa famille ? Comment il se sent vraiment sur scène ? Est-ce que quelqu'un qui a vraiment montré ses émotions sur scène ? Ce qu'on vit vraiment, c'est déjà un message Comment organises-tu ton spectacle ? Et pourquoi ce choix de te raconter à travers une auto-fiction ? J'aime bien parler de mon passé, de ma famille Après c'est tous des mensonges aussi C'est une auto-fiction qui n'est pas du tout Il n'y a aucun intérêt pour moi de raconter ma vie personnelle sur scène Donc ce ne sont pas tous des mensonges mais beaucoup Est-ce qu'il y a une part de provocation dans votre spectacle ? Et comment ça suscite le réacute ? Lui, Helmut, il ne sait pas qu'il provoque Et il ne sait même pas qu'il est drôle Lui, il est très naïf là-dessus Il se sent majestueux, il se sent très bien Mais en fait, ce qu'il raconte, c'est très provocatif Parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit de la France De ce moment-là Et c'est drôle parce qu'il est tellement convaincu de soi-même En même temps, il ne se rend même pas compte qu'il est vraiment nul Qu'il est vraiment un couillon Je crois que c'est ça qui fait une grande partie le commune Tu joues sur les stéréotypes ? Oui, mais ces stéréotypes à lui Ce ne sont pas des vrais stéréotypes Parce qu'il n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe vraiment Il croit qu'il est là, mais là-bas Et est-ce que tu préfères jouer en rue ou en salle ? Il y a des libertés et des contraintes dans les deux Ce sont deux manières différentes de jouer Dans la rue, il y a un rythme plus intense Il faut qu'il s'accroche vraiment Alors que dans la salle, on peut être plus subtil dans le jeu Et dans le rythme Je crois qu'on peut être très subtil dans la rue aussi Mais avec beaucoup d'expérience Ce qui, pour l'instant, je n'ai pas Pour moi, c'est avec ce spectacle Vraiment de faire expérience avec les deux formules Et qu'est-ce que ça donne Et qu'est-ce que j'apprends dans la rue pour la salle Et à l'envers, qu'est-ce que j'apprends dans la salle pour la rue Quelles sont les différentes dates de votre spectacle pendant le festival de l'Avendrie ? Je joue donc Helmut von Karglas, défilé de haute culture On va jouer du 3 au 7 juin au théâtre de Grand-Rond à 21h Quelle est la tranche d'âge du public ? Tout public ! On invite les auditeurs à venir découvrir ce spectacle de Helmut von Karglas Alors, au théâtre de Grand-Rond, je présenterai un extrait d'à peu près une demi-heure Du spectacle Parce qu'en fait, c'est un cours de création Donc la version salle, elle termine en avril 2015 Radio Caravane rentre en scène avec la coordinatrice du théâtre du Grand-Rond Bonjour, je suis Marilyn Wors Je travaille donc au théâtre du Grand-Rond depuis à peu près 8 ans maintenant Et je suis notamment en charge, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, des partenariats extérieurs Donc notamment avec Européenne de Cirque, avec le Ligo Et avec les partenariats en fait qu'on a avec d'autres assos ou d'autres festivals Je pense aussi à Marionettissimo, Passe ton bac d'abord, la CIMAD, voilà, ce genre de structure Et je suis aussi en lien avec les compagnies qu'on accueille Voilà, donc comme on est en train de le dire, vous êtes en partenariat avec la Grainerie Donc pour l'Européenne du Cirque, ça fait combien de temps que dure cette collaboration avec la Grainerie ? En fait, ça fait une dizaine d'années qu'on est partenaire du Lido en fait, à la base C'est comme ça que ça s'est construit, où on accueillait donc des équipes du Lido Ensuite, il y a eu Caravane de Cirque et du coup, tout naturellement, on est devenu partenaire de l'événement Caravane de Cirque Et puis dans la continuité, on est resté partenaire de l'Européenne et on en est très heureux Et donc, pourquoi faire le choix de mettre de côté votre programmation théâtrale, entre guillemets, au profit du cirque ? Parce que ça fait du bien ! D'une part parce que c'est vrai que nous, on a une... Effectivement, on a une programmation théâtrale mais qui est très éclectique et qui peut être très large On accueille vraiment tous les styles d'art du spectacle en fait Et du coup, on est très heureux d'accueillir du cirque dans ce cadre-là en fait Voilà, ça nous arrive d'en accueillir aussi en marge du festival évidemment, dans la programmation en elle-même Et là, ça fait vraiment un temps fort autour du cirque, des circassiens Et puis c'est vraiment une super belle respiration aussi dans notre programmation Et pouvoir proposer quelque chose d'un peu ailleurs quoi, c'est toujours chouette Une petite question un peu plus personnelle Est-ce que vous êtes vous-même attirée par le monde du cirque et peut-être pourquoi ? Alors moi, j'étais... J'aimais pas du tout le cirque avant, mais vraiment pas Je détestais les clowns, je déteste les animaux en cage, je supporte rien de tout ça Et un jour, il y a très longtemps, enfin il y a 10-15 ans, j'ai vu le cirque Plume Et voilà, donc là j'ai eu la révélation Et je me suis dit, donc il doit y avoir des nouvelles choses qui se passent dans le cirque Et puis maintenant avec ce pardonnariat avec la Pâques, le Lido, la Grainerie, tout ça On découvre des formes nouvelles où on est forcément obligé d'être assez fan Et du coup voilà, toute cette mouvance de théâtre d'objets, de cirque J'ai pas les bons mots parce que c'est pas mon domaine, mais de cirque contemporain Voilà, moi je suis complètement fan Vous proposez donc une programmation assez hétéroclite Donc avec du théâtre, des expos, des ateliers aussi, ouverts à tous Est-ce que c'est une façon pour vous de démocratiser la culture ? Bah oui, forcément toujours Nous on est un peu là pour ça, ça va faire 11 ans que le lieu existe maintenant Qu'on est implanté dans le quartier Et c'est vraiment notre volonté de rendre ce lieu et ce qui s'y passe Complètement accessible à tous, donc on est ouvert toute l'année en continu On est ouvert du lundi matin au samedi soir non-stop Voilà, on a une dizaine d'ateliers de pratique amateur On a une programmation jeune publique, une programmation tout publique On a les apéros spectacles Et on a vraiment envie que les gens puissent traverser le lieu de multiples façons Pour vraiment découvrir le plus de formes, le plus d'équipes artistiques possibles Et tout ça vraiment dans quelque chose qui reste complètement convivial On n'a pas envie que les gens aient peur de franchir la porte Et même au niveau de l'esprit que vous voulez donner à travers votre programmation Qui est assez populaire on va dire Et par rapport aux tarifs aussi, qui étaient quand même très très abordables C'est pouvoir ouvrir l'art, le théâtre à tous Oui c'est vrai qu'on essaye de pratiquer des tarifs qui ne soient pas exorbitants Ou de mettre en place des choses qui permettent d'avoir accès à des spectacles Vraiment pour pas beaucoup Il y a le carnet plein feu Donc mutualiser sur les 11 salles partenaires à Toulouse Qui donnent droit aux tarifs réduits à 8€ à 6€ On fait des tarifs pour les étudiants, pour les demandeurs d'emploi Et évidemment pour les jeunes Voilà on essaye vraiment de mettre en place au niveau des tarifs Quelque chose qui puisse vraiment rendre accessible Une autre petite question après l'Européenne du Cirque Quelle sera votre programmation ? Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Donnez-nous envie ! Après l'Européenne Alors après l'Européenne On arrive avec une pièce qui s'appelle Quel Petit Vélo ? C'est 3 comédiens en scène Ils vont venir chez nous donc la semaine du 10 au 14 juin Et juste après ils vont partir sur le Festival d'Avignon Et voilà donc c'est du soir-jeu Pérec ébouriffé Et après pour la fin du mois de juin on part sur On va dire notre gros morceau de fin de saison C'est la présentation de tous les ateliers du Grand Rond Puisque du coup chaque atelier a en fait 3 soirs de représentation dans la salle En général ça fait des belles soirées bien remplies quoi Et est-ce qu'il vaut mieux réserver pour... Oui Alors du coup est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? Oui bien sûr Donc le numéro de téléphone c'est 05 61 62 14 85 Vous pouvez aussi réserver sur le site internet directement Donc là c'est www.grand-rond.org Ou vous pouvez passer au théâtre On est 23 rue des Potiers Et du coup on est ouvert tout le temps Bien merci beaucoup de nous avoir accueilli Merci à vous Et puis on invite les auditeurs donc à se tourner vers le site internet Découvrir cette plateforme plein d'infos diverses Et puis découvrir comme ça la programmation plus en détail Et puis réserver pour le prochain spectacle Merci Marilyn Merci à vous et longue vie à Radio Caravane Rires 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 Ça vous tente ? Rendez-vous vendredi 6 juin à partir de 20h30 Femme ou animal ? Le bizarre devient étrangement normal avec le duo écossais Yona Kweeney et Joseph Kimby Elle est contorsionniste et danseuse Lui est musicien et chanteur Can I have the invisible ? Un spectacle hypnotisant Retrouvé Adrien Necler de la compagnie Nader Arrivant Dernière représentation dans une performance spectaculaire de contorsion Et on rebondit avec Modus 01 dans un solo de Crampoline Raouli Kossonen de la groupe finlandaise Racers Company Au menu, food, art, détournement et prouesses acrobatiques renouvelées Une soirée sur le cygne du corps, du rythme et de la performance Aux sonorités électro qui se terminent sur un set DJ Info Reza, www.la-greenry.net Et maintenant, Jean-Marc nous dévoile la programmation de la semaine à venir Bonjour, nous sommes Jean-Marc, comment allez-vous ? Cela va très bien Donc vous allez nous parler de la deuxième semaine du festival ? Tout à fait, donc deuxième semaine du festival qui va aller progressivement en s'amplifiant Pour terminer par croiser une programmation qui commence au grand rond Avec Blizzard Concept et Lucas Wisner Mais je crois que là, vous en avez déjà parlé Et puis le 4 juin et le 5 juin, nous avons la compagnie Racehorse Company Donc ce sont des finlandais Avec un travail très performatique À la limite de la glisse, de la musique, du hip-hop Beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances Machinois, trampoline Un travail très singulier avec des gros ballons ronds Énormément d'énergie Certains diront que c'est un des spectacles qui a révolutionné ou transformé le cirque contemporain dans le nord de l'Europe On voit qu'il y a une petite facture anglo-saxonne Par le rythme, la volonté d'aller au bout de la performance C'est des gens qui prennent énormément de risques Des artistes qui prennent beaucoup de risques Pendant une période, le cirque contemporain privilégié la poésie Là, ça correspond à une époque où il y a eu vraiment un retour de la prise de risque par rapport à la performance C'est des super artistes Donc il joue deux fois Le mercredi 4 juin Et le jeudi 5 juin À 20h30 à chaque fois Et puis ensuite, nous avons le 6 juin La soirée Electronic & Body Mood Où on va retrouver Raouli, le trampoliniste de la Race Source Company C'est une soirée qui est basée sur le corps Une façon de mettre en avant le corps Entre la contorsion, la chorégraphie Avec des projets extrêmement singuliers Qui viennent du profond, du dedans Donc tout d'abord Yona Kaounet et Joseph Kimbi Donc ce sont des personnes qui ont été accompagnées dans le cadre du projet Circus Next Et qui ont un travail très très singulier Entre la danse contemporaine, la contorsion Donc on démarrera par ce spectacle là, une grosse musique électro Un décor certainement, on doit être dans les forêts quand même Quelque chose de très organique, très physique Un beau contraste entre les deux personnages On est dans un imaginaire un peu féerique aussi De légende, mais de légende avec une esthétique rock'n'roll électro Ils viennent d'Ecosse Ce sont des gens qui ont des parcours de vie aussi un peu singuliers Après on retrouvera Andréane Leclerc pour la dernière partie de son parcours Qu'on a proposé tout au long de l'Européenne de Cirque Donc Andréane Leclerc, vous l'avez interviewée Elle travaille aussi très très singulier sur la contorsion Là elle joue du rapport entre ce qui est pérenne, ce qui est éphémère On est encore là sur des choses où le temps s'étire, où on change de dimension en fait Dans le temps, c'est un moment très tranquille de recueillement C'est une contorsion très singulière Avec une expressivité très très forte Elle joue la mort de la tortue Et donc qu'est-ce qui reste entre la carapace et la chair C'est un moment très très fort Donc c'est une soirée qui va évoluer On a Yona Kaounet, Joseph Kinby avec énormément d'énergie Quelque chose qui nous traverse très très fort Ce moment de recueillement, de sérénité avec Andréane Leclerc Et puis à la fin, l'explosion On a bien trois prises de risques Celle de Yona, celle d'Andréane et celle de Raouli à la fin L'explosion au trampoline Avec un artiste qui est quasiment en transe sur le trampoline Il nous réserve un peu la surprise Il y avait plusieurs possibilités dans ce qu'il va faire de son numéro Il y a plusieurs versions de son numéro Ce que l'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très très fort au trampoline Quand il est dessus, il est presque en transe, on le voit Ca fera une très très bonne transition Avec ensuite la soirée DJ On espère une soirée festive de pré-clôture du festival Puisque le lendemain, tout le monde pourra se retrouver dans la rue avec Toulouse en Piste Qui est l'autre événement cirque de ce mois-ci J'oublie quand même la fête du Lido Qui suivra la semaine suivante Et puis le dimanche, dernier spectacle du festival Avec la compagnie des hommes et des femmes Croisés, ce sont des élèves de l'école de cirque de Montréal Très bon niveau technique, très belle performance Un travail très chorégraphié Très singulier aussi pour le Canada Là on va voir quelque chose d'hybride entre une approche On va dire européenne, française et canadienne Je vous laisse découvrir, c'est un très très bon collectif Ne disparaissez pas, écoutez plutôt la compagnie des hommes et des femmes Je suis avec Kai de la compagnie des hommes et des femmes Est-ce que tu peux nous parler du spectacle croisé que vous présente à La Grainerie ? Oui, le spectacle, on est cinq artistes de cirque Il y a deux jongleurs, un constructioniste qui fait l'aérienne aussi Une autre fille qui fait l'aérienne Quelqu'un qui fait le monocycle Et on a tous fait la danse aussi Et un peu d'acrobatie On a tous étudié à Montréal Et le spectacle, en fait, il parlait d'un mec joué par moi Qui est comme un créateur, qui est comme un artiste Qui rêve et crée à la nuit Qui crée les choses pendant une nuit Et tu vois comme le process créatif Un peu dans sa tête Qu'est-ce qu'il crée, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon Genre tous les process dans la tête d'un créateur Et le spectacle est vraiment Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'imagination de mon tête Et les choses que j'ai créées Et aussi comment les choses créées viennent réelles Vivent autour de moi Et ça c'est mon point de vue du spectacle aussi Il y a plein de points de vue, c'est sûr Oui, c'est pas mal ça pour moi Qu'est-ce que le spectacle Croisé représente Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle sur scène ? Oui, mais comme je l'avais dit Je suis genre un créateur Et le spectacle commence genre Quand le public compte Je suis sur mon table et je dessine des choses Et pendant que je dessine C'est un peu comme j'ai créé l'univers autour de moi Et j'ai créé la scène J'ai dessiné sur un papier Mais autour de moi il y a tout le scénario et tout ça Et c'est comme j'ai créé tout ça Et ça vient réel à un moment Et je pense que mon rôle dans la show C'est vraiment de voir le process que j'ai vécu pendant tout ça Et comment j'ai passé la nuit Interagé par les autres artistes sur la scène Parce qu'en fait c'est moi qui ai créé Comme ok j'ai créé toi Comment en parler à les autres Comment... Moi je suis dans l'amour avec toi Est-ce que je suis pas dans l'amour avec toi C'est toutes les relations avec toutes les autres artistes dans le show Et c'est... Oui, c'est juste pour moi mon rôle C'est genre le chemin que je prends pendant mon création Dans ma nuit Et c'est pas trop dur de travailler tous ensemble Sachant que vous venez tous de pays différents Non, c'est chouette Parce qu'on vient de passer genre 3 ans à l'école ensemble Et avant ce projet On était à New York pendant 6 mois ensemble Ça fait qu'on est tout le temps ensemble On est vraiment comme une famille en fait Et des fois c'est dur Comme n'importe quel Création n'importe quel Un projet autistique Il y a toujours des moments durs Mais on est vraiment une famille quoi Puis on est... On est vraiment arrivé à quelque chose de beau Parce que... Non, c'est super bien Parce que... Quand tu travailles avec quelqu'un pendant 3 années Tu... Tu commences à connait les personnes Genre vraiment Comment les personnes bougent Comment les personnes vont penser dans une improvisation Et nous je pense... On est tous jeunes comme artistes Mais... On arrive de... De... Viewer un peu plus Et connait les autres un peu plus Genre... C'est... C'est cool Moi j'aime ça Genre de voir... Comment on a changé à le début Jusqu'à maintenant Et de voir qu'est-ce qu'on va faire genre Dans les 5 prochaines années Parce qu'on est tous jeunes c'est sûr On a eu beaucoup de temps avant nous De genre... Créer les choses encore Et justement Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois Est-ce que... Tu sais s'il y a des prochains spectacles ou... Oui oui... Mais on va rester ici Puis on va jouer ici Puis après on va aller à Elboeuf Et... Après on prend genre une semaine et demie Pause Puis après on est à... C'est Etienne D'accord Merci beaucoup De rien Tous en piste avec Albin de Culture en Mouvement Bonjour Albin Bonjour Présentez-nous Culture en Mouvement et votre rôle Qu'est-ce que c'est ? Alors... Culture en Mouvement Un collectif de créateurs pluridisciplinaires On s'attaque à l'art sous toutes ses formes En essayant de garder une version populaire de l'art en fait On a vraiment envie d'aller mettre de l'art Où il n'y en a pas forcément On fait des petites invasions Dans les musées Dans la rue Dans les espaces publics Un peu partout Et ça nous plaît bien d'aller provoquer les gens sur ce terrain-là Alors mon rôle au sein de Culture en Mouvement Ben... Un peu multi casquettes Parfois je suis comédien sur les événements Parfois je les écris Et parfois je les mets en scène en fait Donc ça dépend des événements Et comme on est plusieurs Il y a plusieurs personnes qui vont prendre les casquettes Selon leurs intérêts Leurs affiliations et tout ça On a... J'ai un collègue par exemple Qui est à fond dans l'écologie et le développement durable Là je fais comédien sur ces événements Lui Moi je suis à fond sur les musées Et là c'est lui qui vient faire comédien sur mes événements en fait Donc on se passe le relais comme ça Et on aime bien pouvoir changer de rôle comme ça Ca reste très très vivant Toulouse en Piste arrive dans quelques jours Est-ce que vous êtes prêt pour la parade Et surtout quelles sont les nouveautés cette année ? La version officielle et oui nous sommes prêts A une semaine de l'événement autant vous dire Qu'il reste encore mille trucs à faire comme d'habitude Ca c'est toujours comme ça que ça se passe Donc on sort après plutôt On va le dire au futur Les nouveautés de cette année Bah comme chaque année en fait Ce ne sont que des créations originales Donc chaque année les wagons proposent des nouveautés Donc il y a eu plein de croisements, de compagnies, de structures On va retrouver des villes qui participent comme Saint-Horinz, Blagnac, Colomiers Qui viennent et qui font des nouvelles propositions Des associations qui reviennent Donc c'est super On a recréé des machines à nouveau Donc il y a la cohorte qui sort Qui va être parée de mille lumières et de mille tissus dans tous les sens Les artistes du Lido qui viennent l'investir à nouveau Après c'est dur de détailler Parce qu'on va être encore entre 600 et 800 artistes impliqués sur la parade Donc ça fait du monde Et en tout un millier de personnes N'oublions pas les bénévoles, travailleurs de l'ombre, techniciens et autres travailleurs de la mairie Donc c'est important de tous les citer Il y aura du monde Un peu de spoil comme on appelle pour le grand final au Capitole ? Tout petit peu, c'est bien parce que c'est vous Donc oui, on va envahir le Capitole Déjà il y a des grues et des tyroliennes qui vont s'installer à partir de mardi Vous pouvez venir jeter un coup d'oeil Parce que ça va être même le défi technologique qui est assez important Il y aura des trucs partout au-dessus du Capitole Et le spectacle s'appelle la place des anges Et ça commence tout doucement avec des chants d'enfants et des anges Qui voguent sur des tyroliennes au-dessus des têtes Une belle mise en lumière Et petit à petit ces anges vont jeter quelques plumes La musique va s'emballer Et ça va bien s'emballer sur la fin Je vous conseille d'être là parce que ce sera un truc assez unique sur Toulouse je pense On a beaucoup de chance de les avoir Des projets à venir pour Culture, un mouvement ? Oui, quelques projets On continue là sur des écritures muséales On va aller envahir quelques musées Les Augustins bien sûr On va aller du côté de Saint-Raymond Du côté de l'abbaye de Belle-Perche à Castel-Sarrasin On a quelques écritures là pour cet été Justement sur des chemins écologiques Et des comportements éco-citoyens Ensuite on a un gros spectacle pour la ville de Lisieux Où on va écrire pour la commémoration des 70 ans de la Libération Et des bombardements bien sûr Du spectacle bien sûr Toujours du spectacle de l'instant présent Et qui continue On va être une semaine au Grand Rond en janvier Donc une actualité assez sympathique oui Et vous-même votre activité J'ai pu voir que vous serez en représentation au Grand Rond en cours en octobre Oui c'est ça alors c'est en janvier en fait que ça va être En octobre en fait on fait l'ouverture de saison avec eux Et on va être en janvier pendant une semaine là-bas Donc ça c'est chouette Très bien merci beaucoup Alain Avec plaisir Radio Caravan c'est fini pour aujourd'hui Mais on continue à faire pour vous les petites souris Dans les coulisses de l'Européenne de Cirque Pour retrouver toutes nos interviews, photos et vidéos Rendez-vous sur notre site radiocaravan.net Ciao Radio Caravan c'est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle Proposé par la Grainerie, Gudu Les Galipettes et Iva Sand Studio Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion Va s'initier aux techniques radio et web média Ils couvrent le festival l'Européenne de Cirque En réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravan.net